Musique de générique de mon guide spécial boss donc je suis désolé pour le temps que j'ai mis à poster les dernières vidéos, c'est juste que j'avais des choses à faire et puis voilà, donc on va partir pour le gardien du sanctuaire alors c'est un boss qui est pas trop chiant, qui est assez agile comme tous les boss du DLC d'ailleurs je trouve il va vous envoyer des attaques électriques je vais vous commenter ça en direct ça sera plus rapide alors, ses attaques voilà comme je vous disais attaques électriques, des boules de foot ça va vous en balancer plein la tête du début à la fin, donc il vous fait des petites charges des petits trucs sympas voilà, ça c'est le moment où on peut l'attaquer il va vous charger de cette façon là vous pouvez également lui couper la queue vous pouvez vous... hop donc il vous fait également une vague et ne restez pas dedans il faut vraiment juste bouger avec ce boss voilà, même si vous bougez pas la seule attaque où vous avez à la rigueur la possibilité de le toucher c'est vraiment quand il vous vole et qu'il vous charge dessus après ça faut apprendre à l'esquiver c'est pas très dur voilà eh mais bordel, j'arrive pas à l'esquiver celle-là bon tu viens ou tu viens pas ? ah voilà ah, j'esquive bien trop tôt donc voilà, cette attaque-là, quand il vous l'a fait, il faut vraiment réussir à... donc voilà, sinon il peut vous enchaîner au corps à corps comme ça en fait, ne faites que reculer ça marche et donc quand il s'envole, il ne faut pas le louper enfin, il ne faut pas le louper il ne faut pas louper son esquive et merde il ne faut pas louper ses esquives et puis c'est bon voilà, vous voyez il est arrivé là il faut le toucher aussi, ça marche mieux voilà j'ai perdu un ciblage les boss du DLC, donc lui c'est le premier boss, c'est le boss d'entrée moi, je trouve que c'est les plus durs du jeu ils sont rapides ils ne vous laissent pas le temps de vous reposer et puis ils sont stylés bon là on est mal barré, vis-à-vis que je vais enlever je vais essayer de l'attaquer quand même, entre faire du mieux que je peux parce que sinon, on n'a pas fini j'aimerais quand même lui couper la queue mais il me fait vraiment queudale ah, d'accord donc ses ailes, ça ne marche pas, on ne peut pas lui taper les ailes oh, chier ah mais c'est pour ça que je lui fais rien aussi, mon Uchigatana de foudre, il est en foudre il est, il gogole ça ne m'aiderait pas qu'il soit résistant, tiens oh, j'ai envie de me healer, j'ai fou le change d'arbre je ne jamais rêver ah, et puis bien entendu, j'ai que des trucs de foudre oh, je suis obligé de regarder derrière ce qu'il se passe et de, putain, il est où ma faux il commence à me gonfler je suis vraiment con aussi d'un côté pas pire je vais mourir si je continue à faire comme ça je suis désolé, la première le premier boss sera vraiment un gros fail ce que je lui inflige à mon avis vu les dégâts que je lui inflige, je pense qu'il se prend uniquement les dégâts physiques de mon Uchigatana de foudre il m'énerve en plus le problème, c'est qu'il y a tellement de plus dans mon inventaire que je ne sais même pas où se trouve ma faux je n'arrive même pas à retrouver ma faux de feu surtout qu'en fait, au final je voulais faire une faux du chaos depuis le début pour finir le jeu et je ne l'ai même pas amélioré ah, j'ai eu la flemme de farmer les titanites rouges je sais que normalement je vais avoir une tablette de titanites rouges je crois, ah, quoique j'ai un doute normalement, il y a des tablettes de titanites dans le DLC donc je vais essayer de les trouver mais crève donc non on va voir si c'est pas un peu mieux c'est que dalle, ouais en fait, c'est moi qui lui fais que dalle bon, je vais se faire une grosse quiche j'ai perdu mon temps pour rien on va prendre le katanda je vois les boucles de foot qui passent au ras de ma gueule ou presque on y va on se concentre un peu vive la fiole d'estus bon donc apparemment il ne serait pas résistant à la foudre c'était une supposition de merde que j'ai fait ou alors il est résistant carrément à toutes les magies je sais pas je n'en sais rien j'ai renseigné sur Dark Souls Rookie je vous mettrai ça en dessous dans la petite fiche récapitulative et ça s'attaque des stocks de merde allez mais il est dans ta gueule et comment il m'a enchaîné mais c'est incroyable j'ai pas le temps j'ai le temps de rien faire je me suis dit peut-être que de la pyromancie ça va le ça va les moustiller un peu mais allez il ne sera jamais arrivé je ne sais pas où il est ah il n'aime pas ah j'aurais su début ce que j'aurais fait je vais l'avoir je vais l'avoir je vais l'avoir voilà bon alors visiblement en fait il n'aime pas il n'aime pas vraiment le feu en tout cas il n'aime pas la pyromancie donc ça c'est pratique donc voilà donc c'est un boss premier boss qui vous permet d'entrer au jardin de la cil comme vous avez vu je ne vais pas être vraiment géré mais il est quand même chiant je crois que ça c'est ah non ça c'est l'entrée c'est par là donc un boss un peu chiant qui vous qui vous met directement dans l'ambiance du DLC donc pour le prochain boss on va se faire Artorias on va faire Artorias Manus et on fera ensuite le boss optionnel donc de l'extension Calamite donc voilà allez à tout de suite et maintenant on se retrouve pour Artorias le Marche Abyss donc c'est un c'est vraiment un boss quand je disais qu'ils étaient très comment très agiles les boss du DLC je pense que c'est l'illustration même je vais vous expliquer pareil que le Gardien Sanctuaire en même temps que je le combat puisque je pense que je vais mettre encore plus de temps presque déjà que j'ai mis beaucoup de temps pour le Gardien là je vais mettre vraiment beaucoup de temps normalement donc il y a enfin je ne vais pas dire qu'il y a deux techniques mais vous pouvez soit le parer donc le parer la plupart de ses attaques pour l'enchaîner donc avec un gros stuff et une grosse balance ou alors vous pouvez faire comme moi et comme ce que j'ai fait dans mon guide c'est à dire que moi j'y vais uniquement à l'esquive bon déjà il envoie du pâté bon allez c'est parti donc première attaque ça va être une attaque des stocks ah non même pas je pensais qu'il avait automatiquement l'attaque des stocks bon bah c'est une erreur donc je vais vous expliquer quand est-ce que vous pouvez l'attaquer alors ça c'est une attaque est-ce qu'il faut dernier moment si vous vraiment l'esquivez sinon c'est vous vous la prenez dans la tête donc il faut vraiment ça n'attaquez pas derrière parce qu'il peut vous en enchaîner trois d'un coup donc s'il vous en enchaîne trois d'un coup bah là c'est peut-être la mort assurée parce que vous allez voir Artorias au fur et à mesure du combat il va prendre en puissance il va devenir de plus en plus de faire de plus en plus de dégâts par contre si vous le faites trois fois vous pouvez en enchaîner vous pouvez essayer de l'enchaîner derrière alors là je me remets dans le bain parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas combat dessus voilà vous voyez si vous vous attaquez derrière il a tendance à vous en enchaîner direct voilà vraiment au dernier moment si vous avez une arme qui a une longue portée c'est vraiment le mieux la grande foie est vraiment super bien pour ce combat malheureusement comme je l'ai dit avant elle n'est pas améliorée chez moi là pour l'instant il ne fait pas beaucoup de dégâts il ne fait presque rien d'ailleurs il me fait mal mais comme un mob vous allez voir un moment il va s'énerver et là il va faire mal voilà là il cherche je vais aller chercher un peu plus à être seul ah non même pas je pensais qu'il allait chercher à prendre en puissance bon vous voyez vous pouvez parer ces attaques si vous avez vraiment comme moi une grosse stamina vous pouvez le faire ça c'est pas une attaque méchante c'est juste pour vous repousser même si vous vous l'apprenez dans votre vie ça fait pas grand chose bon moi il faut que j'arrête d'utiliser mes fioles pour rien sinon je n'ai pas fini je me fais trop toucher une troisième fois je n'aime pas quand tu me fais juste deux fois comme ça vous voyez ça fait vraiment que dalle niveau point de vie c'est risible voilà donc là vous pouvez donner un coup ou deux mais c'est tout il va faire une explosion et là maintenant il gagne en puissance et donc là il va faire plus mal à partir de maintenant il va faire les mêmes attaques mais en beaucoup plus méchante au niveau des gars qu'est-ce que c'est ça ? ah oui ça fait pas grand chose de plus c'est toujours mieux donc là par contre user et abuser de vos fioles d'estus parce que en un combo il peut vraiment vous acheter même si vous êtes full oh genre je l'ai pas touché t'es pas sérieux en fait ça oh merde là je suis con je suis vraiment con je suis vraiment abruti là je suis dans la merde en fait non il va oh non c'est pas vraiment mieux il gagne en puissance encore et il va continuer comme ça plusieurs fois jusqu'au moment où il le one shot ra en fait il faut vraiment reconnaître par coeur le timing et puis essayer de faire comme ça il est vraiment stressant comme boss moi personnellement là j'essaie de me concentrer à fond un troisième s'il te plaît voilà donc là vous pouvez l'enchaîner derrière non c'est tout c'est tout allez ça retourne un peu les doigts des culs là troisième troisième euh bien putain moi si je le rate derrière c'est sûr que ça va pas le faire il est stylé comme boss moi j'aime bien et ça cette attaque là si vous récupérez fin en gros quand il va mourir il va vous laisser son âme et avec son âme vous pouvez faire cette arme là et vous avez le même moveset c'est plutôt stylé ok alors là pourquoi je me suis pris des dégâts j'en sais rien mais je m'en suis pris oh oh je suis content de mieux je sais pas ce que j'ai fait mais je l'ai fait cette attaque là c'est celle qui me fait le plus peur à chaque fois oh ça c'est cool il est touché donc là encore une fois il a pris en puissance il a fait encore plus mal ça cette attaque là il fait jamais rien de toute façon je sais pas pourquoi ils ont mis cette attaque là les développeurs mais ils auraient pu mettre du poison ou un truc du genre mais ils ont pas mis oh j'ai vraiment eu la chance allez sors toi les doigts du cul un peu là non tu rigoles tu rigoles oh putain je suis pas dans la merde là à partir de ce moment là je pense que une touche euh je suis pas loin de mourir faut que j'arrête de jouer avec le feu moi je vais me faire défoncer la gueule enfin c'est pour que j'attache comment de dégâts en plus j'avais besoin de ça alors je crois qu'au bout d'un moment il va prendre en puissance et à partir de ce moment là où il prendra une première fois en puissance il pourra prendre en puissance quand il veut si vous avez par contre une arme que vous regarderez dans mon guide j'avais une arme vraiment très lourde avec de gros dégâts de balance vous pouvez le faire tituber pendant qu'il prend en puissance et donc vous l'empêchez de faire son attaque c'est plutôt génial en fait plutôt très 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 génial allez on a pas toute la journée Coco ouais on fait garder le feu de feu si jamais il prend en puissance quand même fois tout ça de pris on est presque j'ai envie de dire j'ai envie de dire que j'ai fait du premier coup je suis fier et par contre j'ai frappé du cul dans cette essaye encore gros là allez viens j'aimerais bien lui mettre une grande combustion mais à chaque fois ça passe pas il est trop loin là faudrait qu'il m'en mette 3 à la rigueur ah oui cette attaque là il peut la faire aussi c'est une attaque c'est pas vraiment bien méchant aussi c'est vraiment des attaques comme quand il lance sa grosse flaque c'est juste histoire de se dégager allez plus qu'une donc voilà vous avez pu admirer Artorias lui-même donc comme je dis un boss agile il vous laisse rarement des occasions de le frapper il faut les prendre quand il les laisse mais ne pas trop abuser non plus comme là j'ai quand même bien géré le combat mais faut pas abuser des attaques il faut vraiment prendre son temps même s'il prend en puissance vous jouez sur les esquives et ça passera tout seul donc voilà la prochaine fois on se retrouve pour Manus allez à tout de suite et donc maintenant on se retrouve pour Manus alors oh merde il y avait une marque j'ai hésité à la invoquer oh bon bah je vais le faire tout seul vu la couleur du brouillard je crois que quelqu'un je suis humain dans la zone donc à mon avis je vais pas tarder à me faire envahir je vais juste utiliser une humanité histoire de reprendre full vis sans avoir utilisé une fiole alors oh oui c'est tout en bas on est parti donc Manus Manus qui est le boss du DLC donc je vais essayer de le faire sans mourir ce serait cool c'est un boss comme les autres très agile il faut connaître ses attaques par coeur j'ai pas montré dans ce guide là je l'ai pas montré puisque c'est pas un guide du jeu c'est un guide de boss comment récupérer le pendentif en argent le pendentif en argent est un item qui vous permettra de repousser les attaques magiques de Manus si vous ne l'avez pas je donne vraiment très peu cher de votre peau contre lui donc regardez dans mon guide dans la ville de Alassil comment je fais pour récupérer ce talisman et puis vous allez découvrir enfin vous allez découvrir les attaques de Manus en live ils ont envoyé du pâté les boss du DLC donc là la première chose que je vais faire ça va être tout simplement d'essayer d'éviter ses attaques de chercher dans la zone où se trouve la marque de Sif le Lougris car vous pouvez invoquer Sif enfin le bébé Sif alors attendez 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 il faut que je le trouve il est là-bas par la vache c'est toujours comme ça le départ est toujours laborieux très laborieux même c'est pas cool parce que je veux vraiment invoquer Sif ça il fait rien comme dégâts mais il tanque et il tanque plutôt bien 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 voilà maintenant on va attendre donc Manus enchaîne au corps à corps voilà quand il aura perdu la moitié de sa vie il va commencer à vous enchaîner des attaques magiques pour l'instant ça va être uniquement du physique alors il fait mal il faut faire attention voilà vous voyez par contre faites attention quand il fait son combo comme ça parce que voilà il peut très vite se retourner contre vous donc voilà je vous conseille vraiment d'invoquer Sif ou un autre joueur c'est encore mieux par contre cette arme là est vraiment un chier contre lui parce qu'elle est vraiment trop courte c'est pas facile c'est pas facile de taper en tout cas j'ai du mal je vous dirais que je ne suis pas le meilleur wall on va y aller à la grande combustion peut-être ça marchait plutôt pas mal wall donc pareil apprenez bien ses attaques apprenez bien à esquiver au lieu de contrer parce que ils vous bouffent quand même pas mal de stamina il faut vraiment utiliser le bon timing mais on va y arriver on va y arriver allez claque dans ta gueule Sif il est mignon il est gentil donc Sif c'est pareil regardez dans mon guide comment le débloquer pour le combat parce qu'il faut aller l'aider si on veut enfin merde il faut aller l'aider pour le combat pour qu'il vous aide ça c'est chiant je déteste Manus j'aurais du mettre mes humanités dans ma j'ai hésité à les mettre j'aurais du mettre mes humanités dans ma barre enfin dans ma barre dans mes raccourcis il va faire un petit doublé là oh non alors là quand il fait ça c'est qu'il n'est pas content oh les dents tes dents headshot oula oula bon je suis déjà dans ma merde j'ai déjà bouffé la moitié de mes potions et je vais enlever que dalle il n'y a vraiment rien fait donc ça m'énerve alors là voilà donc quand il fait ça 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 veut dire éloignez-vous vous voulez vous prendre une grosse bifle avec ses doigts venus hum bon pareil vous pouvez vraiment parer ses attaques mais et il y a un grand bouclier pour ça oh j'ai parlé au bon moment ah ça y est ça commence voilà pendant ce fond d'argent quand il commence ses attaques magiques donc il peut faire soit une pluie comme là soit faire venir des des orbes d'ombre depuis l'extérieur de la map ou alors faire un déluge directement comme ça il faut avoir le réflexe connaissez le timing au niveau du pendentif quand est-ce qu'il devient effectif ou non et ça devrait passer tout seul quand vous le faites trop tôt n'hésitez pas à le faire deux fois c'est pas facile là vous pouvez également esquiver ses attaques je sens que je vais avoir du mal à finir donc ça c'est bien pendant 10 fonds d'argent vous êtes vraiment illimiteux au niveau des charges donc n'hésitez pas oh non non oh la vache oh la vache la vache la vache la vache la vache la vache et va te pendre avec ton katana qui allez j'ai envie d'aller chercher mes humanités mais Sif fait un peu attend mais Sif il arrête il fout que dalle c'est vraiment moi c'est les vacances je suis Sif la spétouchette alors humanité voilà ça va m'aider un petit peu si jamais j'ai le temps au bon moment pareil comment oh la 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 je suis un bon je suis un bon je suis un bon je suis un ouf dans ma toté là ah non Sif il commence à être pas bien je vais me retrouver tout seul enfin que je me retrouve tout seul ou pas de toute façon ça ne change pas grand chose ah j'aime pas cette attaque ce qui est chien avec le pendentif c'est que j'ai du mal à voir ce qu'il y a derrière avec la lumière et le noir le truc le machin quand même c'est que Sif il a rien fait du combat elle était un peu inutile je trouve le mec qui regarde sa main je vais prendre une humanité allez bon moi faut que j'arrête là on me concentre un peu on n'a pas fini oh non fatality bon alors faut non sérieusement ça aurait pu être un mouvement de regardez moi ça le premier coup est dents vides parce que monsieur regardez moi ce siffle là qui arrive elle a un peu de volonté s'il te plaît aide moi ça y est il lui marche dessus non je ne peux pas combattre et ta maman je pense que ça va se solder par une mort malheureusement ça va se solder par un KO non relâche-moi j'ai envie de dire oh ce que je lui ai mis dans les fesses t'aimes pas t'aimes pas t'aimes pas t'aimes pas le proctologue oh là allez bim dans le vent allez je me réveille chaud non oh genre il me touche mais si je me bouge ton cul bordel allez sors toi la nouille bon si c'est qu'il prend pas des arbices là oh non oh là 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 oh vous inquiétez pas vous pouvez pas tomber c'est juste que j'ai une petite frayeur petite frayeur de oh je voulais utiliser une fiole et elle est pas partie mortelle de merde allez allez il est low life là allez concentre toi un peu bordel non c'est toujours comme ça que ça finit de toute façon quand je commence à être à la fin ça me fait tellement stresser ouais c'est bon ah j'ai cru que c'était la fin ouais j'ai lu pendant qu'ils se sont sortes pfiou bon j'écule papa donc vous voyez il est quand même assez donc sif maintenant il s'en va 10 humanités ah oui à chaque fois je vous l'oublie mais 10 humanités c'est quand même pas mal donc Manus c'est un boss assez chiant il est vraiment enfin il requiert vraiment beaucoup de réflexes d'utiliser le prenant du fond d'argent vous avez vu c'est obligé parce que sinon ça fait vraiment mal et puis voilà là je l'ai fait du premier coup c'est pas un boss qu'on réussit forcément dès le début il faut vraiment enfin comme tous les boss du DLC d'ailleurs il faut vraiment apprendre leurs attaques parce que sinon c'est pas facile du tout donc maintenant on va se retrouver pour Calamite alors j'hésitais entre vous montrer déjà comment le débloquer enfin comment le débloquer parce que la première fois que vous allez y aller donc je vais vous spoiler un peu quand vous allez aller la première fois dans la zone de Calamite il va pas y avoir de brouillard Calamite est un dragon et tout simplement il va voler donc il va vous cracher du feu dessus vous n'allez pas pouvoir le toucher donc soit vous allez mourir soit vous allez réussir à en réchapper il faut aller voir Goff donc un PNJ de l'extension c'est un archer géant il va vous clouer Calamite au sol et à ce moment là vous pouvez retourner dans la zone il y aura un brouillard et vous pourrez essayer de le tuer encore une fois c'est un boss qui est plus facile que les autres la seule chose qui est difficile avec lui c'est récupérer sa queue parce qu'on peut lui couper donc je vais pas vous montrer comment faire vous irez voir sur mon guide parce que je le montre et puis voilà donc allez à tout de suite tout le monde et on se retrouve pour Calamite alors Calamite je viens de me faire dézinger par lui c'était pas très joli mais bon c'est pas grave je vais pas arrêter de me prendre son débuff 50% de dégâts en plus non 100% de dégâts en plus donc ça pique oui donc alors je vous avais dit juste avant donc comment le débloquer pour qu'il soit au sol c'est un boss qui est enfin je vais dire qu'il est enfin j'allais dire qu'il est pas trop dur c'est un boss qui est très chiant pour lui couper la queue c'est dommage parce que c'est vraiment une bonne arme je vais laisser récupérer le dernier objet et ça voilà donc je vais vous montrer ces différentes attaques il y a qu'une seule attaque si vous êtes seul si vous n'êtes pas avec un ami voilà parfait celle là quand il vous la fait vous mettez juste sous sa queue bon là il a pas voulu faire un coup vertical il va poser sa queue et ça va être le seul moment où vous allez pouvoir le couper en tout cas en étant seul sinon il va falloir vraiment ruser ça j'aime pas ces attaques bon voilà il a différentes attaques de feu il en a pas des masses mais il faut les connaître donc je vais essayer de vous montrer cette fois-ci voilà allons bon là il va me gonfler donc je vais essayer de me couper la queue dans la vidéo mais si j'y arrive pas et à mon avis je risque de ne pas y arriver euh bah bah voilà donc cette attaque là elle est super bien parce que si vous êtes suffisamment proche vous pouvez directement vous mettre entre ses pattes vous pouvez vraiment lui enchaîner pas mal de coups là il avance il crée du feu vous pouvez facilement l'esquiver celle là déjà deux coups de tête ah oui alors là courait décibler et courait parce qu'il va faire une grosse AOE juste à côté de lui hop allez s'il te plaît ah voilà ah on va demain c'est ce moment où vous pouvez à la rigueur le couper la queue sinon c'est vraiment très dur de lui faire faire cette attaque parce qu'il faut vraiment être juste derrière sauf qu'il se tourne bien entendu ça vous l'esquivez je vais pas arrêter de me prendre dans la fois juste avant c'est une attaque qui va pas vous faire beaucoup de dégâts mais qui va vous mettre comme je disais un debuff qui va faire que vous allez vous prendre juste 100% de dégâts en plus juste alors ça reste pas longtemps mais le temps que ça reste bah il va falloir vraiment je le safe oh et c'est bien parti pour la queue là c'est bien parti oh oui on calme ses hormones alors je vais dire le plus il va pas me le faire c'est pas souvent qu'il a fait autant de fois cette attaque je vais mettre encore au milieu je perds des occasions mais celle là ou méchant méchant canadine ok ouais alors merde je pensais qu'il allait faire son A.E non j'ai vraiment été nul j'ai vraiment été très très nul bon il faut quand même se concentrer mais c'est vrai que les boss du DLC il y a plus de challenge que les boss du jeu normal oh là là ça c'est dangereux j'essaie de me concentrer un petit peu mais on va faire le même fail que de tout à l'heure j'ose plus me coller à l'île parce que ah c'est bien parti c'est bien parti j'ai pas trop usé pour beaucoup de fioles pour l'instant voilà quand il fait ça vous voyez vous avez le temps de bien lui brûler la tête un coup de queue circulaire de toute façon vous le sentez quand il va attaquer donc préparez vous à esquiver ou à bloquer toujours vous avez le choix entre les deux moi je privilège les esquives pourtant j'ai beaucoup d'armure ah ça ça m'énerve il veut pas il donne pas son coup à chaque fois donc faites gaffe quand vous êtes en dessous c'est pas par contre donc soit il peut vous faire ça soit il peut vous faire une sorte de piétinement sur place et là ça peut vous faire assez mal raté oh non ça va j'ai été suffisamment loin mais c'est passé vraiment à côté tu m'énerves tu sais que tu m'énerves ça c'est génial cette attaque c'est vraiment wow ah peut-être que là ça a été le bordel j'aurais bien aimé qu'il nous fasse un petit truc sympa wow celle-là je déteste par contre elle bouffe toute ma stamina c'est incroyable mauvaise idée j'ai chargé alors que j'étais trop loin wow il m'a juste tapé avec son petit bec ok je cours ça va être encore en bosse un peu long je suis désolé je me rends compte que la vidéo était un peu longue mais bon c'est la dernière que je ferai sur Dark Souls je pense oh oh le bug j'étais dans sa bouche je ne me suis pas pris le feu oh c'était troll voilà c'est pas de mobs j'ai réussi à l'avoir bon maintenant on va pouvoir le tuer donc c'est une arme qui était plutôt pas mal parce qu'elle a enfin c'est une arme sans scale mais qui fait vraiment très mal et qui requiert que 24 ou un truc comme ça en force et 12 en agi enfin je ne sais plus exactement mais c'est que dalle elle est vraiment bien j'ai hésité à l'utiliser pour ce truc spécial boss donc c'est à dire aller faire le calamite dès le début voilà ça c'est petitement ça peut faire mal non non je refuse je suis contre on va finir par l'avoir ça va mettre ça va mettre un temps certain on va l'avoir oupilou non après j'irai même faire Gwen après tout ah non je disais ça tout à l'heure mais j'hésite à j'hésite à faire une vidéo pour enfin continuer de faire un passage pour Gwen puisque bah dans mon guide j'avais vraiment une vidéo spéciale pour lui ça c'est une mauvaise idée ce que j'ai fait allez prends toi tout ça dans la gueule t'avais pas utilisé beaucoup de fioles tu disais bah mon cul qu'est-ce que je suis en train de faire qu'est-ce que je suis en train de faire faut que j'arrête de faire le con si j'ai envie de le tuer c'est pas comme ça que je le ferais oh j'arrive vraiment pas avec celle-là non faut te faire voir je pense j'ai jamais essayé mais je pense que le fait ne lui fait rien ah c'est bon il aime pas trop ça par contre cette attaque de bec je comprends pas comment ça marche parce que je me la prends tout le temps il fait quoi que je fasse je vais voir le fouet de feu parce que ça fait quand même vachement mal cette attaque ah merde je me dis que sa vie est à peu près au même niveau que mes fioles d'estus il est un peu moins de la moitié j'ai un peu moins de la moitié de mes fioles en théorie ça doit mal le faire je suis monté sur sa tête pendant quelques instants je suis monté sur sa tête pendant quelques instants je pense que je vais jouer en déciblé ça sera plus simple ça sera presque plus simple parce qu'au moins en déciblé j'ai pas besoin de oh merde à chaque fois c'est limite ah chiasse il m'énerve aussi à reculer comme ça je peux rien lui mettre enfin bon on y est presque on y est presque pour aller oh il s'énerve il est pas content c'est pas content les paramètres je suis de l'ostamina là donne oh bah s'il m'enchaîne je me prends tout court point oh j'en étais sûr que je me le prendrais celui-là oh la vache là j'aurais vraiment une selle si j'étais mort comment je te l'ai enchaîné t'as rien pu faire allez bah elle est presque terminée allez on finit on finit on finit on finit je dis on finit bordel voilà ça y est calamite le dragon noir ah bah on a fini par y arriver donc maintenant donc voilà un autre calamité qui vous sert à rien puisqu'il va vous mettre le debuff du dragon calamite mais en en illimité donc c'est uniquement si vous voulez rajouter un petit peu de difficulté à Dark Souls qui est vraiment un jeu très facile vraiment très facile je sais pas où est-ce qu'ils ont quand est-ce qu'ils ont pensé à ça les développeurs mais chacun son truc donc maintenant on va se retrouver pour Gwen et puis voilà allez à tout de suite et ça y est ça y est enfin on est en face de Gwen donc le dernier boss du jeu alors j'ai changé un peu d'armure donc je me suis mis pas full avelle mais en mode quand même gros gros barbare je vais voir si je peux supporter le gantelet d'avelle en plus mais ça m'étonnerait ah bah si c'est parfait donc j'ai pris le bouclier ici puisque la technique pour combattre Gwen c'est de le contrer enfin en tout cas c'est la technique que je trouve la plus efficace j'ai pris la rapière de foudre plus 5 parce que ça fait un très gros contre en riposte j'ai pris l'anneau donc du frelon également pour compter mes dégâts et puis on va essayer en général Gwen j'arrive jamais du premier coup donc on va faire ça donc Gwen la première attaque ça va être une attaque sautée voilà vous évitez au dernier moment ça vous évitez s'il y a une poigne il va juste vous projeter voilà évitez ça c'est tout bon enfin bon c'est toujours 695 c'est vrai que moi dans mon DLC je l'avais tué en je l'avais tué en quelques coups en deux coups je crois trichotte je sais plus si c'était tout chotte ou trichotte donc voilà il faut juste comprendre comment contrer et ça passe alors il a deux enchaînements un très rapide et un très lent enfin celui là là c'est l'enchaînement un peu plus rapide quand vous le mettez un contre n'hésitez pas même si vous avez vu toute votre vie vous soignez ça vous l'évitez si vous faites prendre il va vous projeter et après il va vous faire une attaque sautée comme au début donc il faut juste éviter donc Gwen est vraiment très simple je trouve qu'il est assez nul pour un boss de fin surtout pour Dark Souls voilà j'ai complètement hésité je vais rater et voilà mesdames et messieurs Gwen le signe va descendre c'était pas terrible mais au moins c'est fait donc voilà on a fini le jeu donc vous avez le choix entre allumer le feu c'est ce que j'avais fait dans mon guide donc maintenant pour vous montrer l'autre cinématique et bien je vais sortir donc voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas moi je me suis bien amusé à faire mon guide et ce guide spécial boss on se retrouvera dans d'autres vidéos je sais pas je sais pas encore que ce que je vais faire en ce moment je suis à fond sur les MMO donc j'ai repris WoW, Star Wars etc donc je sais pas si je ferai des vidéos de ça on verra bien ils ont fait franchement des têtes de je ne dirai pas quoi enfin voilà allez à plus tout le monde